assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh on va commencer par la suite de la comptabilité analytique au bout de l'évaluation des stocks nous avons apprécié la méthode de KMIPE en fin de période et nous avons apprécié la méthode de KMIPE après chaque entrée et nous avons apprécié la méthode de FIFO et nous allons apprécié la méthode de FIFO avec la méthode de FIFO, ça signifie LOST IN, FIRST OUT donc dernier entrée, premier sortie cette méthode, quand elle commence à dire qu'il est un autre chose à l'évaluation des stocks c'est la première chose qui veut que l'évaluation des stocks nous allons donner un exemple nous avons apprécié que c'est le stock de l'évaluation et c'est un exemple nous avons apprécié la méthode de FIFO, nous allons apprécié la méthode de FIFO, nous allons séparer la méthode de FIFO alors on va nous fermer le stock nous allons enlever le stock de l'évaluation des stocks donc, j'ai apprécié la méthode de FIFO c'est le stock qui est l'évaluation des stocks et après c'est celui qui est celui du stock et après, c'est celui-ci c'est celui-ci et ainsi de suite donc c'est un peu comme ça c'est ce qui est donc c'est le début de la méthode de l'Evo on va voir le lien pour comprendre plus on va prendre le stock on va prendre le stock qui nous disait qu'on a le 1er mars il y avait le stock initial 20 litres pour le 3 mars il y avait l'entrée 850 litres le 1er le 5 mars il y avait 400 litres le 6 mars il y avait 250 litres le 2 mars il y avait 500 litres il y avait 300 litres 30 litres après le 23 mars il y avait 670 litres et le 30 mars il y avait 130 litres vous allez a un peu donc vous allez voir dans la méthode de l'Evo qui vous conseillez l'Evo d'entrée l'entrée 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 l'endrée l'endrée le 1er mars et sur le libelli, on va mettre stock initial et on va mettre stock sur le compte, on va mettre 200 lettres et on va mettre 20 drh et sur le montant, on va mettre 200 drh et on va mettre 20 drh et on va mettre 4000 drh donc, c'est la cible de stock sur le 1er mars après, on va mettre l'opération qui était en 3 mars on va mettre 850 lettres et on va mettre 21 drh donc, on va mettre l'adapt on va mettre 3 mars et on va mettre l'ébelli on va mettre pendant 3 numéro 01 et on va mettre l'asant on va mettre l'asant on va mettre quantité on va mettre 850 lettres on va mettre 21 drh donc, le montant va être 850 drh et on va mettre 21 et on va mettre 17850 drh on va mettre stock pour ajouter le m'a de l'asant le m'a de l'asant donc, on va mettre 1 les choses qui étaient dans le stock avant et on va mettre les choses les choses qui ont donné le stock pour ajouter le stock on va mettre 8 de l'a de l'a de l'a de l'a de l'a de l'a le m'a de l'a 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 de Le 5 mars Le billet Le bon de sortie numéro 10 Et on va aller à la sortie Et on peut l'apprendre 400 litres C'est qui l'a reçu Ces 400 litres Nous devons l'apprendre de la dernière chose C'est ici On va mettre 400 Et on va mettre 21 Et on va mettre 400 21 8400 Donc, pour le stock En ce qui va nous faire ? On va mettre 200 On va mettre 20 20 On va mettre Parce qu'il n'a Et on va mettre 850 On va mettre 400 Donc, pour le stock On va mettre 200 20 On va mettre Et on va mettre Et on va mettre 850 Et on va mettre 450 Et on va mettre 21 Donc, pour le montant, on va mettre 450 On va mettre 21 On va mettre 9450 On va mettre 9450 Et on va mettre On va mettre 250 litres Donc, pour le date On va mettre 6 On va mettre On va mettre 20 Et on va mettre On va mettre 250 Et on va mettre 250 de la sortie, va être 250 de 21, qui va être 5250. Et au niveau du stock, nous allons avoir 200 de l'étér, qui était en premier et avec un unité de 21 d'arrière. Donc le montant va être 200 de 20, qui va être 4,000 d'arrière. Après, nous allons voir ce qu'il va être dans le stock, il y a 450, et nous avons 250, donc le stock va être en 200 de l'étér. Et dans le mètre, il y a 400. Donc au niveau des 200, un unité d'arrière est 21 d'arrière. Et au niveau du montant, il y a 200 de 21 d'arrière, qui va être 4,400 d'arrière. Après, il y a 2 mars, l'entrée de 500 l'étér. Donc au niveau des 2 mars, il y a 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 500 l'étér. il y a 3 mars, il y a 3 mars, il y a 500 mètre qui va être 15,000 d'arrière. donc au niveau des stocks, nous allons décrire les questions qui ont été dans le stock. Donc nous allons mettre on ajouter ces 500 l'étér qui est un peu plus que nous allons faire donc nous allons faire 200,20, qui va être 4,5 de l'hem. on ajouter 200,20, qui va être 4,4 de l'hem. et nous avons ajouté ces 500 qui nous avons mis. Donc, en tant que comptant, nous allons dire 500. Le coût de la terre, 30€. Le montant, 15,000€. Après, dans le 23, nous avons la sortie de 670 litres. Donc, en tant que date, nous allons dire le 23 mars. Nous allons dire la sortie de la sortie numéro 30. Nous allons nous donner la sortie. Nous allons le voir que nous avons 670 litres. Nous allons faire la sortie de 500. Dans la voie de la ligne, nous allons le faire la sortie de la ligne. Nous allons introduire la liste, qui nous dit le dernier entrée et premier sortie. Donc, nous allons faire la sortie de 500. 500 dans le compte T, le coût de la terre, 30€. Le montant, 15,000€. Après, nous allons faire la sortie de 1070. c'est que nous recommanderons parce que 500 plus 170 c'est 670 et ce sont 170 on va ajouter c'est 200 donc 170 c'est 21 c'est 3570 c'est avec le stock c'est ce qu'il se passe c'est 500 c'est 200 c'est 170 c'est 30 c'est 30 c'est 20 qui t'a donné 4000 après c'est 30 c'est 21 qui t'a donné 630 après c'est 30 c'est 130 donc la date c'est 30 c'est 40 c'est 40 c'est 40 c'est 30 c'est 30 c'est 30 c'est la première Et le plus qu'il y a besoin dans le cas de l'hissab pour qu'on soit à 130 On va sortir de l'hissab Donc, au premier, pour qu'on soit à 30 Et le cas de l'hissab, c'est 21 Donc, le montant sera à 30 pour qu'on soit à 21 Et ce qui concerne 630 Et ce qu'il y a qu'on soit à 130 ? On va faire 100 Pour qu'on soit à 100, on va faire 100 Donc, pour qu'on soit à 100 Le plus qu'on soit à 20 Donc, le montant sera à 100, on va faire 100 La plus qu'on soit à 2000 Donc, pour qu'on soit à 100 Qu'on soit à la stock, c'est ce qu'on soit à 30 On va sortir de l'hissab 200, on va faire 100 Donc, ce qu'on soit à la stock On va faire 100 Le plus qu'on soit à 20 Et le montant sera à 2000 Donc, c'est la façon dont on travaille le méthode de l'ifo Donc, c'est la méthode qui est très simple On travaille sur la méthode de l'ifo On travaille sur la méthode de l'ifo Et il faut faire une méthode de l'ifo Tout simplement Donc, c'est fini J'ai beaucoup de méthodes que j'ai vu En l'abord La première méthode que nous avons appris C'est la méthode de KMIB en fin de période Et puis, nous avons appris que la méthode de KMIB est le stock initial en valeur Ça aide les entrées en valeur Et puis, nous avons appris que la méthode de KMIB après chaque entrée Et puis, nous avons appris que la méthode de la méthode de l'ifo Et puis, nous avons appris que la méthode de la méthode de l'ifo Et puis, nous avons appris que la méthode de KMIB C'est la dernière entrée C'est la première sortie C'est la dernière partie où il est stock C'est la première partie du stock Et donc, nous avons appris que la méthode de KMIB Avec les 4 méthodes qui nous décrivons dans l'ifo Dans la comptabilité analytique Et nous avons appris qu'on voulait La meilleure en ce que nous avons Avec la première dari stock Et nous avons appris que la production Donc, c'est la méthode de KMIB Et nous avons appris que nous faire Quelle est la méthode de KMIB et nous allons utiliser ces méthodes et nous connaître ce qu'on connaît. Dans le domaine, nous allons voir la façon dont nous faisons la détermination. N'importe quel question ou n'importe quel méthode que j'ai vu, laissez-moi les commentaires et je vais répondre à vous. Merci à vous. Merci à vous.